Yoho ! Petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour un bilan lecture et je vais te parler du tome 4, 5 et 6 du manga Ma vie dans les bois. Le manga Ma vie dans les bois est un manga toujours en cours en France et au Japon. Au Japon je crois qu'on a dépassé le tome 10, le tome 11 est sur le point de paraître. Et en France il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ce mois-ci le tome 7 est sorti à moins que ce soit le tome 8. J'ai toujours un petit doute mais toujours est-il que la série est toujours en cours. Pour ce qui est du manga nous sommes sur les éditions Akata et c'est un seinen. Nous sommes dans les sous-catégories écologie, autobiographie et autonomie. Pour ce qui est de la série à date de 2015 au Japon et de août 2017 en France pour son premier tome. Je vais t'afficher à côté de moi les dates de parution du tome 4, 5 et 6. Pour ce qui est de la série, elle est âge conseillée aux 14 ans et plus. Et nous sommes avec le mangaka Shin Morimura. On attaque donc avec mon avis sur les couvertures, je les ai trouvées toutes les trois magnifiques. Je te dirai que ma préférée est la première par rapport au scénario qu'il y a à l'intérieur mais aussi par rapport au choix de l'illustration en soi qui était plutôt sympa. Au départ je n'avais pas compris que ça allait parler de ça au niveau du volume, je t'en parle juste après. Mais je trouve ça encore mieux en fait en ayant lu du coup l'intégralité de ce volume pour comprendre le choix de l'illustration. Moi ce que j'avais aimé c'est que ça faisait très automne et comme j'avais voulu le lire au niveau de l'automne j'avais trouvé ça plutôt sympa avec la lanterne, les trucs de feu etc. Les expressions du visage comme s'ils avaient vu quelque chose de flippant mais moi je pensais plus à un ours ou un truc comme ça et alors absolument pas j'étais loin de ça. Et pour ce qui est de l'arrière je le trouve magnifique avec ce petit côté chaleur au niveau de l'illustration. Je trouve ça très beau. Pour ce qui est l'illustration du tome 5 on est donc sur le côté jardinage et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ça montre voilà le printemps etc. Que voilà que le mois de mars est passé et que le jardin revient et donc ça j'ai plutôt apprécié. Et ce que j'ai bien aimé c'est l'illustration à l'arrière quand on voit sa femme donc à Chine Morimora choper un bébé sanglier et enfin je crois que c'est un marquessin. Non pas un marquessin si. Enfin bon voilà un bébé du sanglier j'ai trouvé ça trop mignon justement. En plus il est tout rouge l'animal et elle aussi elle est en mode ah ! Donc je trouve ça juste trop mignon et j'ai vraiment apprécié cette illustration. Toujours par contre ce que j'adore c'est qu'on est toujours au niveau de la couleur la marronnée qui fait un peu nature. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie au niveau du choix des couvertures et de la couleur en fait. Pour ce qui est l'illustration ici on voit bien qu'on va être sur le thème de la pêche. Et ben voilà moi je suis pas très fan de la pêche donc ça me parle pas forcément. Mais on se sent un petit peu en été donc je trouve ça plutôt pas mal surtout quand on le lit tout début mai et qu'on a finalement l'hiver qui revient limite. Donc voilà et là j'aime bien parce qu'ils sont avec leur petite toile de tente, leur petit trou et en train de pêcher. Donc je trouve ça plutôt mignon. Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur les couvertures toujours du positif en tout cas. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin elle est exactement la même que pour la première vidéo. La qualité dessin s'est peut-être légèrement améliorée mais de pas grand chose si c'est le cas. En tout cas personnellement je n'ai pas vu vraiment de détails flagrants comme on peut voir dans certaines séries. Pour ce qui est du manga on continue donc de suivre l'aventure de Shin Murimura, de sa femme et de son chien. Dans le premier tome, le tome 4, on est sur vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'en fait tout le volume principalement on est concentré sur le... si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises au niveau de la date alors je suis désolée. Voilà le 11 mars 2011 donc le jour où il y a eu Fukushima et le tremblement de terre, je pense que tu connais. Et donc en fait il s'avère que Shin Murimura au niveau de son logement, de sa maison en pleine forêt, il faut savoir qu'il n'était pas apparemment très très loin de la zone touchée et donc justement on voit... ça permet en fait, ça complète par rapport aux 3 autres mangas que nous a proposé Agatha qui étaient du coup sur Fukushima, je reviendrai vous voir, Desiliciennes à Fukushima et Colère nucléaire. Il y a un autre manga aussi qui est chez Kanam mais je n'ai pas spécialement lu donc je ne pourrais pas en parler. Et je trouve que là ça complète parce que dans les autres on est sur, en tout cas Desiliciennes à Fukushima et je reviendrai vous voir, on est sur l'endroit même, le centre presque du tremblement et du tsunami. Et dans Colère nucléaire, on est à Tokyo en suivant un gars principalement qui suit les informations via son téléphone, via la télé etc. Et après moi j'ai lu Clotum 1 donc je ne pourrais pas dire plus. Là ce que j'ai trouvé intéressant c'était qu'on était sur quelqu'un qui habitait un peu plus loin donc qui n'était pas vraiment concerné parce que sa maison n'a rien eu etc. Parce que ce n'était pas suffisamment proche pour avoir ce problème. Mais il avait du coup vu que lui c'est un paysan, vu qu'il jardine, il élève lui-même ses propres fruits, ses propres légumes, ses propres champignons, sur des arbres etc. que son propre bois qui coupe et qui brûle. Tout ça en fait a été touché et donc j'ai trouvé ça intéressant de voir ça d'une autre façon. Pas la façon ville mais la façon campagnard et j'ai trouvé ça justement très intéressant et très sympa à lire donc j'ai vraiment apprécié. Pour ce qui est du tome 5, on a une nouvelle aventure surtout principalement au tout début basé sur un nouveau personnage qui rentre dans la famille et j'ai trouvé ça très intéressant et plutôt sympa. Pour ce qui est par contre du tome 5 en soi et du tome 6, c'est vrai que sinon en soi je me suis beaucoup ennuyée au niveau de ma lecture tout simplement parce qu'on est principalement concentré sur le thème de la pêche, sur comment avoir une bonne canne, comment faire, est-ce que acheter forcément quelque chose de très cher en boutique c'est forcément le truc qu'il faut faire ou pas du tout, comment pêcher etc. Et on est vraiment trop sur le détail et sur l'apprentissage de la pêche, ce qui fait que j'ai pas mal décroché, il y avait beaucoup de pages où j'ai tourné sans forcément lire parce que la pêche c'est pas vraiment mon délire, autant apprendre à vivre dans les bois, à être autosuffisant, à pouvoir créer ses fruits, ses légumes, avoir des astuces comme ça, c'est toujours intéressant je trouve, autant la pêche c'est vraiment vraiment pas mon délire parce que je suis pas quelqu'un de patient, donc lancer une pêche, enfin la canne à pêche avec l'hameçon et tout ça et attendre qu'un éventuel poisson veuille bien dénier croquer dans l'hameçon, c'est pas du tout mon truc mais alors pas du tout du tout du tout, donc forcément je me suis pas mal ennuyée surtout que voilà ça dure plus d'un volume et j'ai trouvé ça plutôt barbant plutôt qu'autre chose, mais sinon en soi le manga reste toujours très intéressant, toujours aussi fun, toujours aussi... voilà je reproche juste au niveau de ma lecture qu'il y ait comme ça trop de pages et plus qu'un volume concentré sur un seul thème qui est donc la pêche alors que dans les précédents volumes on avait la pêche mais ça dirait même pas la volume ça c'était voilà c'était et puis c'était plus... on avait plus de choses là ils sont que deux il y avait moins de la côté en fait et là j'ai trouvé ça voilà c'est vraiment je m'en suis ennuyée là dessus mais, je vais dire je suis reprochée, non c'est l'inverse, tout ce que je donnais en positif dans la première vidéo je l'ai aussi dans celle-ci donc toujours une très bonne lecture même si moi forcément le côté pêche m'a un petit peu déçue bien entendu ce deuxième bilan lecture sur le manga ma vie dans les bois est donc à présent terminé j'espère de tout le monde que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir n'oublie surtout pas de me mettre en commentaire justement si tu es plus du genre à vivre en ville ou en campagne moi je pense que tu le sais, j'habite actuellement toujours en pleine campagne avec même pas 600 habitants, îles, mes voisins, enfin ce sont les vaches ouais, et la forêt et donc sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite aussi pour des nouvelles vidéos des éditions Akata et je pense qu'il va en avoir plutôt pas mal dans les prochains mois et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye